Oulala, qu'est-ce qu'on a eu chaud les amis, qu'est-ce qu'on a eu chaud, mais je vous le dis, ces points-là feront la différence à la fin de la Liga lorsqu'on fera les décomptes, parce que là, c'est un match à gagner, c'est limite, je veux dire, une victoire de champion, pas forcément dans le contenu lors de la deuxième mi-temps, mais ce match, le Barça devait le gagner, et ils l'ont fait, c'est ça le plus important aujourd'hui, moi je veux retenir les trois points, parfois il faut savoir souffrir pour gagner des Ligas, et ça, on le fait actuellement, ça a été le cas face à Retafé, on a répondu de la meilleure des manières, aujourd'hui aussi, pareil, on veut aller chercher cette Liga, on a vu des hommes sur le terrain, le caractère des joueurs, le caractère de l'équipe même, après avoir encaissé le premier but, pas mal de fois, on a encaissé le premier but, on s'est coulé derrière, cette fois-ci, c'est différent, on a encaissé le but, et pourtant, le Barça a renversé cette équipe de Villarreal, une équipe difficile à jouer, une équipe qui vient jouer haut, qui vient te harceler dans ta propre surface au moment de la relance, c'est une équipe qui ne te laisse pas jouer, une équipe qui ne te laisse pas développer ton football, et on l'a vu aujourd'hui, et la première mi-temps du Barça, pour moi, elle était juste quasiment parfaite, et là, je pense que le Barça aurait dû marquer au moins trois buts durant cette mi-temps, on ne va pas en vouloir à De Jong, qui rate une occasion toute faite, parce qu'il a fait un gros match derrière, on va parler justement de Francky De Jong d'abord, on va parler d'Antoine Griezmann un peu plus tard, De Jong, franchement, quel joueur, quel joueur, quel joueur, son volume de jeu est juste impressionnant, alors oui, il rate des occasions devant le but, mais on a tendance à oublier que De Jong, ce n'est pas un neuf, De Jong, ce n'est pas un finisseur dans l'âme, c'est un joueur, milieu de terrain, qui se projette dans la surface de réparation, on ne va pas lui en vouloir, parce qu'il rate des occasions, ou des face-à-face, ça peut arriver au meilleur des neuf de l'histoire, donc moi, je ne veux pas en vouloir à De Jong, parce qu'il a raté de tuer le match, parce que je veux retenir son match dans le contenu, et aujourd'hui, il a été, encore une fois, monstrueux, et ce joueur-là, il le fait sur une base régulière, c'est ça le plus impressionnant, parce que oui, c'est bien de faire un, deux, trois bons matchs dans la saison, mais De Jong, il a ce niveau depuis de nombreux mois, et il accumule les matchs dans les jambes, il ne se fatigue pas, il est toujours là, premier au pressing, il récupère les ballons, ils accompagnent les attaques, ils marquent des buts, et il fait tout ce dont un milieu au Barça est censé faire, donc franchement, ce joueur-là, c'est une bénédiction de l'avoir, on ne le répétera jamais assez. Maintenant, il y a un truc qui me tracasse un peu, c'est le fait que De Jong accumule déjà quatre cartons jaunes, c'est-à-dire que lorsqu'il aura un prochain carton jaune, il sera suspendu pour le match suivant, et c'est quoi le match d'après ? D'abord, grenade, donc je pense qu'il aurait pu prendre ce carton jaune aujourd'hui pour rater le match face à Grenade au Camp Nou, parce que juste derrière, il y a un marathon de gros match qui nous attend, et je pense qu'un De Jong à 100% est plus qu'indispensable dans ce Barça. Je ne sais pas comment est-ce qu'on ferait sans un De Jong, par exemple, face à l'Atletico Madrid, ou face au FC Valence, etc. Donc il n'y a plus qu'à espérer qu'il ne prenne pas ce cinquième carton jaune avant un gros match, parce que bon, ça va être compliqué, parce que De Jong, il joue quand même au milieu, un poste où il va falloir presser, falloir aller harceler l'adversaire, donc tu t'exposes à commettre des fautes et prendre des cartons, donc ouais, pas très serein par rapport à ça. On va parler désormais de Pedri, le cas de la gestion de Pedri. Aujourd'hui, on a vu que Pedri, tout comme face à Retafé, il rate son match, et je ne pense pas que c'est dû à un hasard. Le joueur, il est carbonisé. On avait l'impression qu'aujourd'hui, Pedri, il avait 70 ans. Il se faisait balader, mais de partout. D'habitude, il est quand même assez bon dans ce qui est pressing, dans le fait d'aller harceler l'adversaire, être assez intelligent pour récupérer des ballons, gratter des ballons. Aujourd'hui, il était complètement à la ramasse, que ce soit dans ses dernières passes, que ce soit dans son pressing, il y avait tout qui n'allait pas. Et je pense qu'il a beaucoup trop accumulé les matchs. Il a 18 ans, donc on ne peut pas non plus dire qu'un joueur de 18 ans joue beaucoup trop, sauf si c'est vraiment abusé. Et pour le coup, actuellement, je pense qu'il a vraiment beaucoup trop enchaîné. Je pense qu'il aurait dû se reposer beaucoup plus avant qu'on en arrive à ce sprint final, parce que je ne pense pas qu'il aura beaucoup l'occasion de se reposer. Et là, le prochain match face à Grenade à domicile est une occasion en or de le reposer là-dessus. J'espère que Koeman ne fera pas le terroriste en le titularisant une nouvelle fois face à Grenade, parce que trop, c'est trop. On a vu que E-Likes est capable de le remplacer, sans non plus que l'équipe en souffre davantage, même si on perd un peu en maîtrise. Mais je pense que voilà, contre Grenade, Pedri doit absolument se reposer. Parlons de terroristes, parlons-en de Manu Trigueros. Ce type-là, il a failli ramener la cheville de Messi avec lui à la maison. Et Omar D'Affonseca nous expliquait tranquillement sur Beansport que bon, ce n'est pas si méchant, que Manu Trigueros, ce n'est pas un joueur méchant, etc. Patati patata. Alors, Omar D'Affonseca, je l'aime beaucoup. C'est un commentateur que j'apprécie énormément. Mais pour le coup, je n'arrive pas à comprendre parfois lorsqu'il essaie de se justifier, de justifier certains attentats. J'ai l'impression qu'il veut tellement paraître objectif, qu'il force parfois sur des choses tellement évidentes pour ne pas qu'on dise « Ah, c'est un pro Barça », etc. Non, dis les choses. Le Trigueros, là, il ne méritait pas un carton rouge. Il méritait la garde à vue minimum, sans liberté conditionnelle. Il devait passer au moins une nuit. Ce n'est pas normal de partir tacler comme ça, comme un démeuré. Je vous assure que si ce n'était pas Messi, la cheville, on ne la revoit plus. Messi, je n'arrive même pas à comprendre comment est-ce qu'il réussit à rejouer le match derrière. Il a failli lui enlever la jambe, tout simplement. Mais bon, heureusement que Messi est un alien. Il arrive quand même à finir le match sur ses deux jambes. Donc franchement, chapeau. Beaucoup de gens vont me dire que, bon, le Barça, en deuxième mi-temps, on a souffert alors qu'on était à 10 contre 11. Mais c'est faux, on n'était pas à 10 contre 11. Parce qu'à la mi-temps, un joueur dont on ne prononce pas le nom désormais sur cette chaîne parce que ses défenseurs vont venir encore m'attaquer dans les commentaires, a fait son entrée. Sinon, le FC Sergio Roberto va encore m'attaquer. Je l'ai répété. Ce joueur-là, il joue contre nous. Après, évidemment, ça serait de mauvaise foi que de dire que c'est Sergio Roberto, la raison pour laquelle le Barça s'est fait dominer en deuxième mi-temps à 10 contre 11. On a eu beaucoup de mal, malgré la supériorité numérique. Honnêtement, j'ai beaucoup de mal à l'expliquer. Pourquoi est-ce que le Barça n'a pas pu maîtriser cette équipe de Villarreal à 10 contre 11 ? Pourtant, il y avait la place pour le faire. Peut-être qu'il y avait de la fatigue. Mais non, ce n'est même pas une excuse de la fatigue parce qu'on était à 11 contre 10 encore une fois. Donc franchement, difficile de l'expliquer. Je ne sais pas c'est quoi la raison pour laquelle on a autant laissé le ballon à Villarreal. Peut-être qu'ils se sont mieux organisés encore. Je ne sais pas. Mais pour le coup, à 10 contre 11, je n'ai pas compris pourquoi est-ce qu'on a autant souffert en deuxième mi-temps. Peut-être le stress de se dire que la Liga est en jeu, la pression est énorme. Un peu comme ce fut le cas d'ailleurs face à Retafé. On a encaissé deux buts, on a commencé à stresser. Donc je ne sais pas. Il va juste falloir espérer qu'on se facilite les matchs beaucoup plus lors des prochains matchs. On va surveiller ça. Enfin, j'aimerais parler d'Antoine Griezmann, Monsieur Griezmann, qui répond présent. Aujourd'hui, Griezmann, il a joué comme un joueur qui vaut 120 millions d'euros. Vous savez, je l'ai souvent tapé ici lorsqu'il est inexistant, lorsqu'il n'est pas assez influent dans le jeu du Barça. En disant que Griezmann, on l'a acheté 120 millions d'euros. Et pourtant, je n'ai pas l'impression qu'on voit un joueur qui vaut cet argent. Aujourd'hui, Griezmann, il a joué comme un joueur de ce calibre. Et ça fait plaisir parce qu'il sauve le Barça en plus. Donc franchement, Griezmann, il a été critiqué. Moi le premier, j'ai été dur avec lui. Et je serai encore dur avec lui lorsqu'il fera des matchs inexistants. Aujourd'hui, il a répondu présent. Et c'est ça qu'on attend d'Antoine Griezmann. Ne pensez pas que si on critique Griezmann, c'est parce qu'on ne l'aime pas, etc. C'est parce qu'on veut le bien du Barça. Et si Griezmann est bon, le Barça en ressort gagnant. Aujourd'hui, j'aimerais aussi rappeler quelque chose pour les gens qui ne l'ont peut-être pas remarqué. Mais je suis persuadé que le pénaut que Messi a offert à Griezmann lors de la journée précédente a aidé Griezmann à avoir un petit déclic. Peut-être que c'est un détail. Riles le dit souvent. Les détails ! Non mais sérieusement, aujourd'hui, je pense que ça a eu son importance. C'est peut-être un détail minime. Mais je pense que c'est un détail important malgré tout. Le Real Madrid a donc lâché des points dans la course au titre. Et l'Atletico Madrid va se déplacer à San Mames pour affronter l'Atlétique Bilbao. On va espérer qu'eux aussi, ils lâchent des points. Ça serait une autoroute limite pour nous. Même s'il reste encore pas mal de gros matchs derrière. Mais je pense que voilà, on est bien parti pour cette Liga. J'espère qu'on va continuer comme ça à engranger des points. Je ne sais pas si on réussira à continuer sur cette lancée de gagner des matchs, même dans la difficulté. Mais c'est ça qu'il faut faire pour continuer à espérer pour la Liga. Aujourd'hui, personne n'espérait voir le Barça en position pour faire un doublé. C'était inespéré. Donc on va suivre la fin de cette Liga avec beaucoup d'attention. Pour le reste, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez tous soin de vous. Et à très vite. Sous-titrage ST' 501